Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la suite de la réalisation de mon prochain jeu d'aventure, Wendy Whedon chapitre 2, avec le logiciel Adventure Game Studio. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous consacrer à la réalisation d'une interface. Pour commencer, je vais dans Photofiltre. J'ai trouvé un cadre dans un style western qui correspondra très bien pour une idée que j'ai eue pour faire un résumé de l'épisode précédent. Pour ceux qui n'ont pas joué ou qui ont joué depuis un petit moment et qui ne se souviennent pas de tous les événements, j'ai eu l'idée de faire une série de captures d'écran du premier jeu et d'en faire un espèce d'album de photos où on pourra faire défiler les photos avec à chaque fois un petit commentaire de Wendy qui récapitulera un peu tout ce qui s'est passé dans le premier chapitre, le Ranch Mortensen. Sous Photofiltre, la première chose à faire c'est de mettre le décor à la bonne taille de manière à ce qu'il recouvre bien toute l'image sans trop la cacher. Donc juste cacher un peu les bords et que donc le reste d'une image soit à la bonne résolution du jeu, donc en 1024 sur 768. Donc ça une fois que c'est fait, je vais colorier l'intérieur en noir et très légèrement flouter le bord de manière à ce qu'il y ait une bordure assez douce autour du cadre et pas un bord tout pixelisé. Voilà, donc je flouche légèrement les bords avec Photofiltre pour que le rendu soit plus joli. Et surtout je n'oublie pas de mettre dans le coin en haut à gauche un pixel noir, donc en fait de la même couleur que le noir au milieu. Comme ça je pourrais dire à Adventure Game Studio, voilà c'est cette couleur là qui est la tête transparente. Donc là comme vous voyez le noir est devenu rose dans la bibliothèque de Sprite, et quand je le superpose à l'image du jeu, et bien donc le centre est transparent. Parce que donc j'ai demandé à Adventure Game Studio, où le noir dans cette image doit être transparente. Voilà, donc c'est ce qui me permet de placer le cadre au-dessus de l'image du jeu. Donc là je crée un objet dans une nouvelle room, donc ce sera la room qui servira pour le résumé, donc le personnage ne sera pas visible dans cet écran, vu que ce n'est pas encore le début du jeu. Une fois que j'ai bien positionné l'image de la capture d'écran du jeu, et bien je vais pouvoir créer une nouvelle interface à la même taille. Ah donc je crée une nouvelle interface, donc à la taille de résolution du jeu, donc en 1024 sur 768. et j'importe l'image du cadre que j'ai réalisé, pour qu'il vienne se superposer. Comme ça, ça me donnera un repère pour placer le texte et les boutons sur lesquels le joueur pourra cliquer, afin de faire défiler les images. Donc une fois que ça s'est fait, je peux supprimer l'objet dans la room correspondant au cadre, ce n'est pas la peine de faire doublon, vu qu'on aura l'interface qui va se superposer sur la room, donc c'était surtout pour bien situer l'image du jeu. Et donc je vais demander à Dante Game Studio que lorsque la room se lance, et bien il affiche l'interface résumée, et qui donc ne sera plus visible sur les autres rooms, ce sera uniquement dans cette room-là. Donc une fois que ça s'est fait, et bien je crée une zone de texte, et c'est donc là que je mettrai les commentaires de Wendy, qui va donc décrire la situation correspondant à la capture d'écran. Donc je choisis la bonne police, que je souhaite pour ce texte-là. Je choisis de centrer le texte, je choisis la couleur, de manière à ce qu'il se détache bien sur le fond, donc là le blanc c'est très bien, et je mets le premier texte qui apparaîtra quand on lance la room. et donc ça changera au fur et à mesure qu'on fera défiler les images. Donc je donne un nom au texte pour pouvoir le retrouver facilement. Donc là je l'appelle L résumé, donc L comme label, donc c'est ce qui correspond au nom des textes dans les interfaces. Et donc je demande à Adventure Game Studio une fois que la room est lancée, on attend un petit peu avant d'afficher le texte. Donc ensuite je vais créer le bouton qui permettra au joueur de faire défiler les photos une à une. Donc je vais utiliser une des images qui sert déjà pour les autres interfaces, pour garder une cohérence graphique. Donc voilà, je vais reprendre les petits parchemins du menu. Je vais le positionner à côté du texte pour que ce soit instinctif, pour que le joueur sache si je veux lire la suite du texte. C'est là que je vais appuyer. Donc une fois que j'ai bien positionné mon bouton, je replace le texte en fonction de la taille du bouton pour ne pas qu'elle aille se superposer par-dessus. Et donc je mets un texte sur le bouton. Donc la suite, voilà, pour indiquer au joueur que c'est là qu'il doit cliquer, il faut faire défiler les différentes photos. Donc je choisis de bien le centrer au milieu du bouton. Je choisis la bonne police. Et là je vais créer un autre bouton qui permettra au joueur de passer la séquence, donc de ne pas voir tout le résumé et commencer directement à jouer s'il en a envie. Donc je choisis plusieurs images parce qu'en fait la première image c'est celle qui apparaît au début et les deux autres c'est celle quand le curseur survole l'image et quand il clique sur le bouton. Donc à chaque fois on peut mettre une image différente pour bien montrer que le curseur est bien positionné sur ce bouton-là et pas sur un autre. Donc là je vais le mettre un peu plus en bas pour ne pas cliquer dessus par accident quand on clique sur suite. Et j'indique bien au niveau du texte que ce bouton sert à passer la séquence. Donc maintenant je vais créer encore une nouvelle interface dans laquelle je vais proposer au joueur le choix entre voir le résumé ou commencer à jouer tout de suite ou bien de revenir au menu. Donc comme ça quand il clique sur le bouton nouvelle partie et bien il aura le choix soit de commencer directement s'il a déjà joué au premier ou s'il connaît l'histoire ou bien s'il a envie de se rafraîchir la mémoire ou de savoir ce qui s'est passé et bien il pourra accéder donc au résumé. Ce sera au choix du joueur. Donc je vais faire plusieurs boutons avec une interface similaire au menu d'introduction du jeu. Là donc le même système, je reprends les mêmes images pour les boutons. Je mets le texte au milieu. Mais en fait là comme le texte est un peu plus long puisque je vais dire au joueur qu'en appuyant sur le bouton il peut aller regarder le résumé. Donc ce sera un texte un peu trop long pour utiliser la fonction texte du bouton lui-même qui doit normalement être un texte assez court ce qui ne tient que sur une ligne. Donc là ce que je fais à la place c'est que je crée un label, donc un texte qui vient se superposer au bouton. Et donc en fait comme le texte n'est pas cliquable et bien la souris va juste reconnaître le bouton. Et donc ça revient au même c'est juste que ça permet d'avoir un texte un petit peu plus long. Donc une fois que j'ai fait mes boutons et bien je clique dessus pour aller dans le script d'Adventure Game Studio et demander au jeu quand on clique sur ce bouton ça rend cette interface invisible et ça rend la nouvelle visible. Donc c'est ce qui permet de naviguer entre les différentes interfaces. Il suffit simplement de rendre invisible celle dont on en a plus besoin et de rendre à nouveau visible celle sur laquelle on veut retourner. Si on oublie de le faire elles vont se superposer et on ne peut pas accéder à celles qui sont derrière. Donc maintenant je vais aller chercher un curseur pour pouvoir utiliser la souris. Et donc je vais reprendre le même curseur que celui du premier jeu Wendy. Donc je copie-colle l'image du curseur dans le premier jeu Wendy et je le colle dans les sprites du nouveau jeu. Et ensuite je vais dans le menu curseur d'Adventure Game Studio et je lui dis voilà donc pour chaque curseur ce sera la même image avec à chaque fois le point chaud donc le hotspot qui correspond à la pointe de la flèche. Donc c'est à dire que c'est la pointe de la flèche qui va déterminer ce sur quoi on peut cliquer. Alors je prends la même image pour chacun des verbes donc je teste et voilà donc le curseur marche bien et quand je clique sur lire le résumé et bien donc j'arrive à la roue correspondant au résumé. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'elle est programmée. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment je vais programmer donc toute la partie résumée et donc d'autres vidéos suivront au fur et à mesure que j'avancerai dans le jeu. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501